J'assume, voilà le titre, voilà un titre qui résume comme un programme politique, récit du parcours fulgurant de celle qui est aujourd'hui vice-présidente des Républicains et qui se demande en sous-titre, que suis-je venue faire dans cette galère ? Question de Virginie Calmel s'est forcément posée samedi soir dans On n'est pas couché face à l'écrivaine Christine Angot. La fond descendance... C'est d'une violence incroyable madame. Je trouve ça d'une violence madame incroyable. Exposer publiquement un passé sentimental dont peut-être madame n'a pas envie de parler, mais on ne peut pas s'étaler très loin, on n'est pas au tribunal ici. Pardon. Virginie Calmel, c'est ce soir notre première invitée. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On vient de revoir un court extrait seulement de l'échange qui a duré plus d'une heure entre vous et l'équipe d'On n'est pas couché samedi soir sur France 2. Une séquence qui a beaucoup fait réagir les téléspectateurs. Éric Dupond-Moretti qui était également présent à souligner la violence de ce moment de télévision. Christine Angot a notamment énuméré les noms de vos anciens compagnons pour souligner l'homogénéité sociale de vos relations. Vous avez été patronne d'une boîte de production. Vous êtes une femme de médias. Andemol, cet énorme groupe spécialisé dans la télé-réalité, c'était selon vous un bon moment de télévision ? Je n'ai pas envie et vous avez remarqué d'ailleurs que je n'ai pas forcément toujours voulu appliquer les mêmes méthodes et être dans l'agressivité. J'aurais pu, puisqu'elle avait envie de parler de ses anciens compagnons, souligner ses propres écrits à elle et sa vie avec d'autres gynécos. Je n'ai pas eu envie de tomber là-dedans. J'ai simplement voulu, en revanche, souligner quelque chose qui, en tant que femme, m'apparaît assez fréquent. C'est qu'il n'y a que pour les femmes qu'on les définit un peu par rapport à leurs anciens ou actuels compagnons. Comme si on ne pouvait pas exister par nous-mêmes. Et je trouve que rarement, on énumère les précédentes compagnes des hommes. Vous en parlez de votre compagnon actuel ? Vous savez, le j'assume vaut aussi sur ma vie privée. Donc, je n'ai pas particulièrement de problème à parler de ma vie privée. Ce n'est pas le sujet. C'est simplement que là, d'abord, dans ce livre, j'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il était aussi au cœur de la campagne et qu'il est aussi impliqué en politique. Après, sur le passé, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai assumé. Tout le monde sait que j'ai annulé un mariage à une époque. Ça a fait couler de l'encre à une époque. Mais il faut aussi respecter les personnes. Ces personnes-là, elles ont leur vie, leur famille maintenant. Et c'est peut-être elles aussi qui n'ont pas forcément envie qu'on mette sur la place publique ces affaires-là. C'est parce que vous avez une femme qu'on vous rappelle vos relations passées ou qu'on vous ramène à... Je trouve que c'est un peu souvent le lot pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Ils ont cette chance-là. Et je crois que c'est parce que, souvent, on a l'impression qu'une femme se définit par rapport à son conjoint. Si vous étiez productrice, on n'est pas couchée, vous auriez engagée Christine Angot ? Alors, définitivement, non. Pardon d'être si abrupte, peut-être. Parce que je trouve que c'est dommage qu'elle ne... Moi, je n'ai pas de problème au débat d'idées. C'est même pour ça que je fais de la politique. J'aime la confrontation des idées, essayer de convaincre, essayer d'être dans la pédagogie, de faire passer des messages. Là, en fait, on se rend compte avec cette personne qu'on ne peut pas. D'ailleurs, elle n'est pas intéressée par les réponses. Elle ne laisse d'ailleurs quasiment pas répondre. Ce qui est très difficile, en fait, pour l'invité, puisqu'on n'a pas de temps d'expression. Ça donne des moments de télé de vérité, de télé-réalité. Non, pas du tout. Les producteurs de télé ne sont pas forcément intéressés au débat d'idées. Ils sont intéressés aux aspérités qu'il peut y avoir dans une émission et qui génèrent ce qu'on appelle le bourdonnement pour parler français, le buzz et de l'audience, non ? Moi, je reste convaincue que c'est un subtil équilibre entre tout ça. On est sur le service public. Je rappelle que la quête de l'audience n'est normalement pas forcément la première mission du service public. Deuxième point, je pense que c'est intéressant d'être dans le débat de fond et dans les idées et de découvrir des personnes et de pouvoir échanger. Après, qu'il y ait du buzz, c'est normal. Et vous savez, je ne suis pas du tout une victime aujourd'hui sur votre plateau. Je ne considère pas que ça a été terrible pour moi. Je sais où j'allais, je savais qui j'allais rencontrer. Et donc, je ne me victimise nullement. Je pense que ça a été très sympathique d'avoir Maître Dupond-Moretti, que je ne connais pas, et donc qui est venu comme ça à ma rescousse. Et j'ai trouvé que c'était chevaleresque. Le roi de l'acquittement. Chevaleresque. Et voilà. Et j'ai bien apprécié ce tempérament. Mais vous me parlez en termes de moments de télé. Je pense que c'est dommage sur 350 pages que finalement, j'ai eu aussi peu de temps pour parler d'un fond. D'une femme de médias. Alors, j'assume. C'est donc la même expression que Laurent Wauquiez au lendemain de ses propos enregistrés à Lyon. Mais vous ne l'avez pas fait exprès. Et puis en bandeau, on l'a dit. Non, parce que c'était déjà fini avant, mon livre. Que suis-je allé faire dans cette galère ? Et à lire le récit de vos 4 ans d'engagement, local d'abord à Bordeaux, puis national, c'est pire qu'une galère. Vous évoquez un milieu politique peuplé de psychopathes et de pervers polymorphes. Pire, un pandémonium. Président, un pandémonium, ce n'est pas seulement un célèbre jeu vidéo. C'est rien moins que la capitale des enfers où Satan organise la corruption, le chaos, le désordre, la décadence. Ça, c'est ce que mes amis, les gens qui me veulent du bien, m'ont dit pour ne pas y aller. Ils m'ont dit, voilà ce que tu vas y trouver. Voilà ce que tu vas rencontrer. Pas tout à fait. Vous verrez, l'engagement politique local notamment, et la campagne des municipales à Bordeaux, c'était plutôt un très joli moment, très sympathique. Oui, mais après, il y a le national. Voilà, mais ça ne vous a pas échappé. On a vécu une campagne présidentielle d'une extrême violence, très compliquée pour notre famille politique. Et c'est effectivement à plusieurs reprises que je me suis dit que suis-je allé faire dans cette galère ? Parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Au départ, c'est un peu le monde de oui-oui à Bordeaux. Après, les régionales en tête de liste... Vous découvrez des traîtres, des lâches et des menteurs, pour résumer la situation. Oh, vous caricaturez un peu, Patricone. Il y en a, il y en a dans le lot, mais il y a aussi des gens formidables, engagés, qui donnent tout leur temps, leur énergie pour le bien commun. Ce n'est pas du tout une critique du monde politique. Mais ce qui a le plus intéressant... Regarde sur des éléments et des événements, en fait, où, pour revenir à la femme de télé, la réalité a dépassé la fiction. Événement central, la campagne présidentielle, celle d'Alain Juppé en particulier, et le fiasco de Juppé que vous attribuez pour une large part à son entourage, que vous décrivez immobile, frileux, aveuglé par des bons sondages, sourd à vos mises en garde, par exemple, sur le concept d'identité heureuse, etc. Et dans cet entourage, il y a un traître, en tout cas, vous dénoncez sa trahison, celle d'Édouard Philippe. En fait, ce que je veux montrer, ce n'est pas du tout du règlement de compte personnel. Il n'y en a pas une part. Non, c'est vraiment une vision politique qui s'est affrontée. C'est-à-dire qu'au sein des Juppéistes, il y a deux lignes politiques. Et on le comprend très clairement. Et je crois que le seul qui réussit, d'ailleurs, à faire cette synthèse des deux lignes, c'est Alain Juppé lui-même. C'est-à-dire, d'un côté, des gens comme moi qui ont été engagés à ses côtés pour défendre son projet, son projet notamment régalien qui est décrit dans un livre qui s'appelle « Pour un État fort », où là, Alain Juppé est un homme de droite qui défend les quotas d'immigration, l'indurcissement du regroupement familial, la construction de nouvelles places en prison, enfin, beaucoup de choses, l'aménagement de l'aide médicale d'État, etc. Donc, un projet fort sur le régalien, très voisin de celui de François Fillon ou de Nicolas Sarkozy. Et puis, de l'autre, il y avait cette ligne de l'identité heureuse avec des personnes. Et c'est vrai qu'il avait deux porte-parole qui, sur cette ligne politique, Benoît Apparus était prononcé pour le financement par l'État des mosquées, par exemple, ou Édouard Philippe pour une sorte de complaisance face au communautarisme. Et dans sa ville du Havre, je l'explique dans mes récits, on n'est pas sur cette même ligne politique. Et donc, c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait d'accord. Et, quelque part, eh bien, ils sont allés, certains, chez Macron, effectivement, de mon point de vue, en trahison de leur famille politique, en envoyant au tapis quand même des députés, les Républicains, en rendant très confus ce qui s'est passé, puisque les Français... Édouard Philippe, on répond qu'il n'a renoncé, lui, à aucune de ses convictions. – Bien sûr, sans doute pas, ça veut dire qu'il était... – Vous lui avez, vous-même, proposé ses services, vos services, le 21 juin, c'est-à-dire trois jours après le second tour des législatives. – C'est terrible qu'Édouard Philippe n'était pas au courant de la propre composition de son gouvernement, parce qu'en l'occurrence, j'ai été approchée, et je le raconte en détail dans ce livre, par les macronistes. J'ai fait partie de ceux, et on était sans doute nombreux, Xavier Bertrand l'a dit, moi, je ne l'ai pas dit, parce que je viens de l'entreprise, et j'ai le souci de la confidentialité, des tête-à-tête. Mais comme on m'a attaqué là-dessus, j'ai été obligée de répondre, en disant que... – Oui, donc il y a eu des contacts. – Bien sûr, mais par les macronistes. – Le gouvernement n'a été évoqué que dans un scénario de mise en œuvre d'un projet de droit, dans le cadre d'un accord de gouvernement, qui a été une option pendant plusieurs semaines, lorsque chacun pensait que jamais en marche n'aurait eu une majorité absolue à l'Assemblée nationale. – Absolument, Patrick. – Bon, Édouard Philippe, lui, dit que ça s'est passé, non pas avant, mais après la défaite de LR aux législatives. – En l'occurrence, vous le verrez dans ce livre, j'explique avec moult détails les jours, les heures, comment on m'a approché. Moi, je n'ai pas un discours différent face aux caméras ou à huis clos. J'ai expliqué depuis le départ, il y en a un qui a trahi, pas moi. Voilà, j'ai été contacté entre... Est-ce que j'ai été contacté entre les deux tours de la présidentielle par des macronistes ? Oui, Édouard Philippe n'était pas encore Premier ministre. Est-ce que j'ai refusé ? Oui. – Oui, après avoir hésité, dites-vous. – Non, pas du tout. Oui, enfin, j'explique qu'Emmanuel Macron pouvait me séduire comme beaucoup de Français et que je suis fille de pied noir, je n'ai pas très apprécié le crime contre l'humanité, que je n'ai pas aimé son discours de Marseille, ou qui était justement très, pour moi, un remake de François Hollande, en s'adressant aux différentes communautés, les Algériens, les Tunisiens, etc. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité bien longtemps. J'ai considéré que ce n'était pas mes convictions. – Donc vous êtes aidé par vos fidélités à vos convictions, c'est ça, Virginie Calmes ? – Je vous le confirme, Patrick, je suis libérale depuis toujours. – Et la question de la loyauté à des hommes et des femmes, parce que là, voilà, il y a un conflit de loyauté. Alain Juppé, lui, quand on l'écoute aujourd'hui, il a choisi, il a tranché entre ces deux lignes, il pense se reconnaître davantage dans l'action du gouvernement que dans celle aujourd'hui incarnée par Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. – Il a tranché, je ne suis pas sûre, puisqu'il a dit qu'il prenait de la distance tout en restant encore les Républicains. – Ses déclarations sont sans ambiguïté. – Patrick Cohen, en ce qui me concerne, mon carcan idéologique et ma vision politique, elle, elle n'a pas changé. – Auprès d'Alain Juppé, j'étais probablement, et je le dis dans ce livre, plus à droite que certains Juppéistes, c'est très probable. – Alors, loyauté ? – Je suis libérale dans le domaine économique et je veux un régalien fort dans notre pays avec une vision sociétale moderne que je partage d'ailleurs complètement avec Alain Juppé. C'est ça à peu près ma vision, je la porte aux côtés d'Alain Juppé de la même façon aux côtés de Laurent Wauquiez, qui est sans doute plus conservateur que moi. – Loyauté tiraillée, forcément, et sacrément tiraillée quand est arrivé ceci. – Alain Juppé, qui est une personnalité éminemment respectable, il a totalement cramé la caisse. Le Bordeaux, il a fait des miracles, Bordeaux est génial, c'est très bien géré, mais il a fait exploser les impôts et il a fait exploser la dépense publique et il a fait exploser l'endettement. Moi, la conviction, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrêter plus aucune forme de crédit. – Tout ceci est tout à fait lamentable, cela repose sur de fausses informations, les propos sont d'une vulgarité extrême, le système de défense est absurde. Depuis quand fait-on des cours devant des étudiants en leur demandant la confidentialité sur ce qu'on leur dit ? Ça n'a pas de sens. – Comment face à des paroles et des positions anti-antagonistes, aussi antagonistes, est-il possible de ne pas choisir ? – Patrick Cohen, je crois que vous connaissez le monde politique presque mieux que moi. Vous voyez, moi j'ai 4 ans d'expérience, mais je suis sûre que vous le connaissez au moins aussi bien, voire mieux que moi. Et vous savez combien de noms d'oiseaux ont pu être proférés par les uns contre les autres. Moi, je n'ai justement pas envie de tomber là-dedans. J'ai justement envie de dire, les Français en ont ras-le-bol, nos divisions, on en a marre, les invectives, je leur laisse. D'ailleurs, vous voyez, ils sont assez grands pour se répondre l'un l'autre. Moi, ce qui est important, c'est sur le fond, je suis première adjointe au maire de Bordeaux, je ne suis pas en charge des finances, mais je suis en charge de l'économie et de l'emploi. Je l'ai fait, non pas en voulant répondre à tous les journalistes qui me tendaient un micro. Et pourquoi ils me tendaient un micro ? Parce qu'ils voulaient que je mette de l'huile sur le feu. Parce que finalement, c'est les divisions, les petites phrases qui intéressent. Moi, j'ai envie de rester sur le fond. J'ai décidé de rester dans ma famille politique, ce qui est justement ne pas être traître à mes convictions, de faire une alliance et une équipe avec Laurent Wauquiez pour que la droite marche sur ses deux pieds, les libéraux, les conservateurs, et qu'on avance et qu'on reconstruise notre famille politique. Je n'ai pas envie de diviser, je n'ai pas envie d'invectiver. Moi, je ne fais pas de petites phrases. Qui divise et qui invective là-dedans ? Je vais vous dire. Vous avez vu, tous ceux qui, écœurés par les propos de Laurent Wauquiez, ont décidé dans la foulée de quitter le mouvement, de quitter le parti. Là encore, vous parlez de quelques personnalités politiques. Ils vivent ensemble depuis des années. Xavier Bertrand, je le dis dans ce livre, a dit quand la saison 2 de Baron Noir est sortie, en fait, vous n'avez pas assisté au bureau politique des Républicains. Non seulement, on ne s'aime pas, mais on se déteste. Moi, je suis nouvelle en politique. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas de passif avec eux. Oui, mais surtout, effectivement, je n'ai pas envie de les diviser, j'ai plutôt envie de les rassembler. Je pense que ça n'a pas de sens. On est dans la même famille politique. Les lignes politiques que nous défendons, elles sont très voisines. On surjoue les différences. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, pendant la primaire, avaient le même projet à 90%. Donc, on surjoue les différences qui sont des nuances d'hommes, de personnalité, d'expérience, de tempérament. Ça, c'est certain, mais pas de ligne politique. Donc, moi, il y a un moment donné, j'assume, je suis à droite. J'ai toujours voté à droite. J'ai voté deux fois Nicolas Sarkozy. J'ai soutenu François Fillon à la présidentielle. Et cette présidentielle était ô combien difficile et un peu une galère. Voilà, c'est ce que j'explique. Mais pour moi, il n'y a pas de conflit de loyauté. Alain Juppé, mon mentor, il m'a fait venir en politique. J'ai débuté à ses côtés à Bordeaux. Je suis très fière du bilan à Bordeaux. Voilà, moi, j'ai baissé la dépense publique de 30%, multiplié par neuf les emplois. Je crois que j'ai fait, enfin, j'espère en tout cas, avoir accompli ma mission avec des résultats concrets. Et je suis très heureuse. Alain Juppé a pris de la distance par rapport à la politique nationale. Et je suis respectueuse de ça. Laurent Wauquiez a une vaste mission. C'est de reconstruire notre famille politique. Et il y a du boulot. Et alors, ce week-end, vous vous étiez occupé. Mais vous avez, comme nous, lu le papier vachement sérieux, vachement étudié, universitaire, de cette professeure de français, de culture française à l'université de Stanford, Cécile Alduit. Elle s'y livre un relevé assez pointu, non seulement entre le vocabulaire, mais aussi les références de Laurent Wauquiez et de la présidente du Encore FN. On verra la suite. Mais aussi, elle souligne que dans son mouvement de dédiabolisation, Marine Le Pen, sur le social, le service public, s'est rapproché le thème de gauche ou populiste de gauche, alors que Laurent Wauquiez restait, passez-moi l'expression, plus fidèle au père Le Pen. Déjà, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? Non, je ne suis évidemment pas d'accord. Pourquoi ? D'abord, moi, je veux vraiment combattre, et virulement, cette idée fausse que les Républicains ou la droite seraient très proches du Front National. Pas du tout. On ne dit pas du tout la même chose. Simplement, on ne laisse pas le monopole de certains thèmes, comme la sécurité, comme l'immigration illégale, au Front National. Mais on n'a pas le même projet. Marine Le Pen, elle augmenterait 300 milliards à la dépense publique, elle fermerait les frontières, elle sortirait de l'euro, elle sortirait de l'Union Européenne. Nous, nous sommes des pro-européens, convaincus, et nous n'avons pas du tout le même projet économique. Et même sur l'immigration, nous n'avons pas le même rapport à l'international. Moi, je suis heureuse que... Ce n'est pas de l'étranger que vient nos malheurs, c'est de la mauvaise gouvernance française. Il n'y a pas beaucoup de l'étranger, quand même, Laurent Wauquiez. Maintenant, non, on a un sujet d'immigration. Ça, c'est certain. Et il faut, je pense, courageusement le traiter. Mais c'est vrai que sur les mots employés, moi, j'ai toujours un peu de mal, parce que sous prétexte que les Le Pen auraient dit une évidence, voilà, cette table est marron, on n'a plus le nom à dire, cette table est marron. Là, vous voyez, le mot étranger, moi, pardon, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, et je ne penserai pas forcément au FN en employant ce mot là. Oubliant la table, prenant d'autres mots, regardez, juste un petit face-à-face. Les étrangers fichiers S seront reconduits à la frontière. Qu'on ne laisse plus les fichiers S dans la nature. La passoire, quel espace Schengen. Pas une Europe passoire. De cette majorité silencieuse. À la majorité silencieuse. La France a un héritage chrétien. La France, c'est tout à la fois les racines chrétiennes. Je considère que le peuple français est propriétaire de son pays. Par conséquent, un étranger est sur le territoire parce qu'on l'y autorise. Ce n'est pas à la France de s'adapter à l'étranger, c'est à l'étranger de s'adapter à la France. Les mots ne sont pas anodins. Mais Pierre Lescure, est-ce que c'est parce que, finalement, moi, derrière tout ça, je vois beaucoup de phrases de bon sens. Et donc, ce n'est pas parce que certains les énoncent qu'il ne faudrait pas qu'on le fasse. On peut avoir le bon sens en commun. Oui, je pense. Mais là encore, attention, on n'apporte pas toujours les mêmes solutions. Mais c'est vrai que parfois, on est d'accord sur les diagnostics. La France ne va pas bien. On n'a pas traité certains problèmes et on a besoin de s'y atteler. Là, honnêtement, j'aurais pu mettre ça dans la bouche d'Alain Juppé. Vous voyez, les fichiers S, Schengen est une passoire. Alain Juppé, on aurait pu dire ça. Mais bien sûr, regardez bien le projet. Il y a un certain nombre de choses où vous allez retrouver exactement la même chose. Simplement, ce n'est pas porté de la même façon. Regardez, personne n'a en tête. Je vais vous dire tout de suite. Mais je voudrais juste finir là-dessus. Par exemple, les quotas d'immigration, personne n'a en tête que c'était dans le projet d'Alain Juppé. Personne ne l'a même entendu. Et pourtant, ça l'était. Donc, vous voyez que c'est quand même parfois beaucoup de montage ou de mise bout à bout pour justement dénaturer le fond. Le fond, c'est quoi ? Et ce qui nous empêchera toujours de faire un accord avec le Front National, c'est qu'on est très éloigné sur énormément de sujets. On n'a absolument pas... On vous empêche ou s'il n'en est pas question ? Non, mais il n'en est pas question parce que justement, ce serait une erreur politique. Moi, je n'ai pas envie de m'allier à des personnes qui pensent qu'il faut sortir de l'Europe. Par exemple, moi, je suis pro-européenne. Bien sûr que si. Vous n'êtes plus dans le discours de Marine Le Pen. Non, mais attendez. Là encore, on va... C'est incroyable comme on peut diaboliser, par exemple, à Laurent Wauquiez. Et comme soudain, Marine Le Pen, elle s'est fait une dirginité. On va faire le discours de Marine Le Pen. Elle n'a plus... On va l'enquement y revenir. Elle n'a plus son idéologie. Elle n'est plus la digne héritière de son père. Et soudain, tout va bien. Marine Le Pen est dédiabolisée. Moi, je vous dis, sur l'économique, Marine Le Pen, on dirait Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous pensez bien que jamais je me sentirais en proximité d'un parti xénophobe qui, d'un point de vue économique, Pour lequel le mot étranger a un sens quand même différent de celui que vous lui accordez ? Probablement. Probablement. Exactement. Néanmoins, il y a des gens qui l'utilisent sans même penser qu'ils sont dans le vocabulaire de Marine Le Pen.